Les éditions de l'Ogre C'est une maison d'édition qu'on a montée il y a un an et demi à peu près avec Aurélien Blanchard dans l'idée de donner à lire une littérature qui provoque l'effritement un petit peu du réel une littérature qui part de littérature blanche pour aller jusqu'au fantastique Ces inspirations ça pourrait être Gombrowicz, Schulz, Kafka ou plus récemment Boris Ponce ou même chez les étrangers par exemple Renéau-Fressan L'idée était de créer un espace où puissent s'exprimer toutes sortes de littératures qui déconstruisent un petit peu le réel ou en tout cas qui se servent de la langue comme outil pour épuiser le réel Les deux premiers titres apparaître en janvier reprennent un peu, enfin un des deux en tout cas reprend ses origines puisqu'il s'agit de Max Bleker, aventure dans l'hérité immédiate qui est un écrivain roumain des années 30 qui met en scène comme ça les déambulations d'un jeune garçon dans un village en Roumanie dont les perceptions sont complètement troublées et qui provoque une espèce de vision hallucinée du monde qui l'entoure et de son passage à l'état adulte et qui met en scène une réalité permanente qui vient pas du tout de l'extérieur mais de sa propre perception du monde et Fabien Clouet qui est un premier roman, lui prend un pied complètement opposé il se sert de la langue, de la narration et ne montre que l'écume des choses et c'est cette écume là d'où va surgir toutes les réalités du monde qu'il met en place Quelques rides, c'est la description qui est associée à l'échelon 1 de l'échelle de Beaufort qui est l'échelon qui vient juste après l'échelon 0 qui a pour description comme un miroir L'échelle de Beaufort, c'est une échelle qui a été créée pour mesurer les forces de vent par fourchette en se basant sur tout ce qui est observable sur l'eau et sur seulement les effets des choses Donc moi c'est un texte qui me fascine et que j'aime beaucoup au-delà de son caractère poétique parce qu'en fait c'est un texte qui essaye de cadrer tout un tas de phénomènes qui sont la variabilité même Donc en fait c'est essayer de saisir l'indescriptible Et donc quelques rides, c'est l'étape 1 C'est celle où tout se brouille Et c'est aussi la première étape où on a la possibilité d'estimer de chercher à décrire ce qui se passe en ayant juste les effets des choses et pas les choses même Après c'est sûr que quelques rides, ça a un lien avec l'espace dans lequel les histoires se passent dans le roman puisque c'est un espace littoral un espace même qui tend vers le balnéaire Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important Ce qu'il y a de plus important c'est c'est l'inspiration qu'a ce texte au même titre que par exemple le motif en ressac d'une vague ou les bruits en résonance d'un mérou géant au fond de l'eau ou alors le ourvari d'un animal chassé Après au-delà de cette inspiration d'Echelle de Beaufort qui va dans le sens de triturer le réel Il y a évidemment des personnages, des espaces des espaces qui sont même s'il paraît tout à fait ordonné et localisé cet hôtel et cet espace littoral en réalité il est polymorphe et c'est aussi bien la coudée de l'Andévenec que la banlieue sud de Fort Lauderdale qu'un peu n'importe quoi des espaces littoral comme ça agrégés et évidemment il y a des personnages qui évoluent mais c'est pas du tout pour moi en tout cas le plus important après évidemment il va y avoir des éléments qu'on peut retrouver de narration des meurtres des situations dramatiques classiques mais c'est pas du tout ce qui m'a dirigé dans la phase d'écriture j'étais plus attiré par cette volonté d'écrire certes des événements mais c'est la manière de les décrire qui m'intéressait davantage beaucoup plus que les événements eux-mêmes c'est pour ça que je me suis intéressé à des archétypes en fait que ça soit sur le plan des personnages ou des événements par exemple on pourrait très bien croire que c'est un polar en fait c'est pas du tout un polar c'est juste il y a des situations et des personnages archétypaux qui pourraient s'apparenter à du polar en fait c'est pas du tout un polar voilà c'est des choses qui m'intéressent comme outil plus que comme finalité donc Sous-titrage Société Radio-Canada